Musique Audi TT Cup, l'affrontement final ! Bonjour et bienvenue dans la cinquième et dernière manche de ce championnat Audi TT Cup. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la piste belge de Spa pour vivre la cinquième et dernière manche. Nous avons 17 points d'avance sur le pilote Müller-Matson et sa voiture jaune numéro 17 facilement reconnaissable. Le Danois mène de nombreux points devant la Palainen, le Finlandais qui est hors course. On va donc décider sur cette piste de Spa du nom du champion en titre de cette saison Audi TT Cup. C'est parti avec un petit tour de découverte de la piste spadoise. On découvre ensemble donc la piste de Spa que vous connaissez malgré tout très bien. Mais un petit rappel ne fait jamais de mal avec la voiture qui nous accompagnera tout au long de ce week-end. Le Redion, vous voyez que le départ contrairement à d'habitude n'est pas donné du côté F1 mais bien du côté endurance dans la descente. Avec donc le Redion comme premier virage de quoi promettre de belles actions au moment de l'extinction des feux. La montée du Kemmel désormais avec la première utilisation du push to pass. On va retomber en troisième pour prendre le S des combes. Et on normalement peut en ressortir en quatrième. Voilà, en allant chercher correctement le vibreur pour passer la cinquième. On retombe en troisième et pas en deuxième. Le moteur ne le permet pas, on reste en troisième pour tout cet enchaînement. Avec donc l'épingle de Bruxelles et le Speakers Corner. On arrive dans la deuxième section la plus rapide avec le double gauche. Également appelé par les pilotes qui ne sont pas belges Pond. Nous on dit plus le double gauche, c'est plus familial, on sait très bien où ça se situe. Sortie du double gauche en cinquième. On ne passe pas à la sixième. On va tirer jusqu'en quatre pour entrer dans le pif-paf. Également appelé Rivage. Et on reste en quatrième. Un peu de sous-régime en sortie mais c'est très léger. Par contre ici pour le droit du raccordement. Là on retombe en troisième. Et enfin en quatrième. On passe le droit Paul Frère en hommage au journaliste pilote. Et enfin on repart vers une deuxième section. On peut utiliser un second push-to-pass. La remontée vers le double gauche de Blanchimon dont on peut ici allègrement profiter sur l'extérieur. On doit soulager un petit peu pour permettre au train avant de rentrer dans le deuxième S. Vous voyez que par rapport à nos petits camarades devant, on gagne beaucoup de temps. Dans l'avant dernier freinage de cette piste de Spa. La chicane du bus stop que l'on passe en deuxième. On peut peut-être, si on perd beaucoup de vitesse, la passer en première. On passe devant le nouveau complexe Formule 1. Vous avez l'habitude de voir les départs quand on roule à Spa-Francorchamps. Mais cette fois-ci, le dernier virage sera celui-ci. Celui de la source que l'on passe en deuxième à environ 60-70 km heure. L'arrêt accélération et voilà. On termine un tour ici sur cette piste de Spa. Et vous voyez que le tour est très très long comparé aux autres pistes que l'on a pu visiter. On verra donc ce que cela donne en qualification et en course. Où on doit jouer le titre, je vous le rappelle. Voilà pour la découverte de cette piste de Spa. Tout de suite, la qualification. Et on lance les hostilités à Spa-Francorchamps. Début de la séance qualificative. On quitte la pitlane avec notre voiture. Et on va pouvoir se diriger tout doucement vers la piste. Et on se retrouve ensemble pour vivre la tentative de tour rapide. La sortie de l'épingle de la source. Et on débute notre premier tour chrono ici à Spa. Pour des raisons logiques, on ne fera qu'une seule tentative. On soulage un petit peu dans le rédillon. On passe tout juste et on déclenche le premier boost. On va essayer de faire un seul tour rapide pour justement n'utiliser que deux boosts. Sinon, on en perd quatre. Et c'est quand même un sacré désavantage sur le Grand Prix. qui devrait suivre juste derrière. Maximum attaque. L'épingle de Bruxelles. Le Speakers Corner. On est très gourmand sur le vibreur, mais on n'est pas rappelé à l'ordre par la direction de course. On est donc resté avec deux roues dans les lignes blanches. Le double gauche. Allez, on est un petit peu en train de sous-virer, mais ça n'est que très léger. On ne soulage pas la pédale. On tape un petit peu au rupteur dans le pif-paf. On reste en quatre. On a assez de couples pour s'en sortir. On a fait transférer les charges avec le train arrière. Ici, par contre, on doit repasser en trois. Pour avoir assez de relance. En quatrième. Le petit push-to-passe de nouveau ici. Voilà, pour toute la remontée. Deux blanchiments. On se retrouve avec deux secteurs dans le vert. Pour l'instant, on est pas mal. On peut aller chercher la pôle ici. On connaît bien le jardin. Attention. On est allé un petit peu se déporter vers l'extérieur. Et on va prendre nos précautions pour freiner. À la chicane du bus stop. Très beau freinage. On relance un petit peu plus compliqué. Mais on devrait faire une très très belle performance après un tour propre. C'est pour l'instant Thong le plus rapide. On a perdu un peu de temps. Et Muller-Matson, vous voyez qu'il prend la pôle en 2.33. On va voir où nous on se place dans tout ça. Et on est en 32.2. Une seconde pleine devant Muller-Matson. Mais la séance n'est pas terminée. On va voir si on tient cette pôle à la maison. Dans ce cas, ce serait très très bon signe pour le titre qui pourrait suivre juste derrière. Et on ne pouvait rêver meilleur gris de départ. Pour la dernière manche de cette saison, nous partons en pôle une nouvelle fois. Mais avec Muller-Matson à nos côtés. Le départ sera très important pour l'attribution du titre de champion. Troisième place pour Schrik qui partira aux côtés d'Alexis Van de Poole. Boosté par son public, absolument incroyable. Il aura quand même fait une bonne qualification cette année. Kisiel partira cinquième aux côtés de Heismans. Le néerlandais Pitz, septième. Lloyd, huitième. Lindholm, neuvième. Aux côtés de Thong, finalement dixième. On continue, nous, le classement. Et on constate l'absence de Lapalainen, quinzième. Michaela Kutolinski, dix-septième. La dix-neuvième place de Mark Lund. Il continue à creuser. Et surtout, la vingt-et-unième place de Frank Biela. Et la vingt-troisième d'UV, Alzen. Les pilotes qui avaient animé la manche précédente. Place donc à l'ultime round de ce championnat au DTT Cup 2015. Ici, à Spa-Francorchamps. Et ça n'est pas super bien parti pour nous. Et finalement, si. On est du bon côté du Redion. Et on se retrouve en tête devant Muller-Matson. On a pris un bon départ. Ça se passe sans encombre derrière, semble-t-il. Et on a pu s'en sortir sans utiliser le push-to-pass. Bonne pioche pour l'instant. Et le retour de Muller-Matson, qui était prêt à plonger là. Et on est en train de prendre déjà une seconde sur Muller-Matson. C'est un petit peu loupé au Speaker's Corner. Ici, le troisième shriek. Ouais, bon départ de Muller-Matson. Ça glisse beaucoup du train avant. Vous pouvez surveiller le Danois dans le rétroviseur. Oh, et nous, on part un peu large. Face à Muller-Matson, qui reste donc derrière. Pour l'instant, on arrive dans le troisième secteur. On est au niveau du raccordement. On va revenir sur Blanchimon. Premier push-to-pass pour nous. On ne l'avait pas utilisé lors du premier passage dans la montée de Camel. Pour ne pas être déstabilisé inutilement. Passage de Blanchimon. Et on arrive sur un des secteurs qui nous est le plus défavorable. La chicane du bus stop où on perd toujours beaucoup de temps. Et pour cause, regardez, Muller-Matson revenu à moins d'une seconde. Et on conclut le premier tour. Attention, parce que Muller-Matson sous la pression de Kisiel, quand même. Et le premier tour couvert. Alors, il ne reste déjà plus que 12 minutes dans cette épreuve. Et on tourne en 2,42. Ce qui est tout à fait compréhensible. La montée de Camel en étant sixième, pas de sous-régime, mais on n'est pas loin quand même. Le push-to-pass qui nous aide à prendre encore quelques petits dixièmes sur Muller-Matson. Et si ça continue à se passer aussi bien, le titre va commencer à se diriger de notre côté. Et pourtant, on ne pilote pas très bien. Je fais quelques erreurs à force de regarder dans mon rétroviseur. En troisième, à l'épingle de Bruxelles. En quatre dans le Speaker's Corner. Et on tient à la dragée haute à Muller-Matson, pour l'instant. Et on tient à la dragée haute à Muller-Matson. C'est parti. Et on sort de la chicane du bus stop On continue à mener avec cette fameuse seconde avance Le pilote danois Mais il y a certes un virage où on est un peu plus lent Et aussi un peu plus à l'avantage de Muller-Matson Mais globalement sur un tour On reste devant Il y aura peu de tours dans cette épreuve Déjà plus que 9 minutes Oh et c'est Kiciel qui reprend Le tour le plus rapide Nouveau push-to-pass Dans la montée du KML en tout cas Dernière manche de cette ODT Cup Que l'on aura finalement pas mal dominé Et on rehaussera une nouvelle fois pour l'année prochaine Le niveau de jeu Au fur et à mesure des saisons également Avec pour l'année prochaine un nouveau championnat Que vous allez découvrir enfin Des preuves Qui devraient je pense vous ravir Des courses plus longues Et des arrêts au stand Bref Dans notre malheur On voit que Muller-Matson revient Trois dixièmes Il faudra réagir vite Si on veut se protéger Même si Laisser la victoire aux Danois Ne nous privera pas du titre Il faudrait que ce dernier l'emporte Et que nous ne Terminions pas Mieux que neuvième Ce qui ne sera Je l'espère Pas le cas Quoique la course n'est pas terminée On a déjà vu des rebondissements On se rappelle de Zandvoort Et donc comme je vous le disais Pour l'année prochaine Des courses plus longues Plus de challenges Plus de pilotes Plus de bagarres Plus de variétés Ce sera le premier championnat Qui ne sera pas Monomodèle Il y aura lutte Sur différents tracés Des courses donc D'une demi-heure Et on continuera D'élever Notre niveau de jeu Parce que pour l'instant Ça reste quelque chose D'assez Basique La Formule 4 La Formule A Junior Et enfin L'Audi TT Cup Dont la version 2016 De vrai Arriver d'ici peu Peut-être une saison Sur la version 2016 De la catégorie Plus tard dans cette carrière Mais pour l'heure On reste A nos affaires Avec Je croyais qu'il était à droite Avec La Palainen Qui n'est plus Dans la course Emeler Madsen Qui s'est placé En pilote de référence On va tenter De garder le pied dedans Au haut du redillon Et ça aura été compliqué Bon on aura tenté De pouvoir passer le redillon Pied à fond Je pensais qu'on avait le grip Mais non Et derrière Regardez évidemment Avec le Le push to pass Regardez la différence Que crée Emeler Madsen On a fait une petite erreur Mais au moins Comme ça On est fixé Et la voiture Qui devient difficile A piloter Alors que Emeler Madsen Au fur et à mesure Des tours Lui Gagne du terrain Mais on reste Quand même Mettre Des opérations A moins de 6 minutes 30 De la fin De cette dernière manche De la saison Et toujours ici Le sous-virage Au virage de la source Et A l'épingle de Bruxelles Que l'on vient de passer Ce qui nous pose pas mal De problèmes En relance Problème que n'a pas Muller Madsen Écoute On va repasser en 4 Peut-être ici Pour avoir une meilleure relance Non ça ne change rien Bien au contraire On garde le rythme Et avec Muller Madsen Et Kiciel Et bien On s'envole Un petit peu Par rapport au reste du peloton Un shriek qui est à A 5 secondes De la tête de course Donc on commence à A tout doucement S'enfouir Nouveau push-to-pass Dans Blanchimon Et on remonte l'écart A une seconde Face à Muller Madsen Et on est bien Une seconde et demie Avec le push-to-pass Il ne va déjà rester Plus que 5 minutes Même moins que cela Au passage du transpondeur Et je me demande Si on ne va pas rentrer Dans les deux derniers tours Ici à Spa Il va falloir qu'on utilise Pas mal Nos push-to-pass Avant la fin de l'épreuve On pourrait espérer En tirer un maximum Et devant notre public Plus nombreux Qu'en Autriche Si vous vous rappelez Peut-être On va faire la différence 2,34 Allez On est redescendu en 5 Pour le réduit On va essayer d'utiliser Ici un deuxième push-to-pass Dans la montée de KML Si ce n'est pas trop tard Allez, allez, allez Ça ne sera que pour quelques secondes Mais Ça nous aura déjà aidé Un petit peu Et puis on en a On en a à consommer Et finalement Muller-Matson Qui décroche Muller-Matson Qui nous a donc décroché Pour une bonne seconde Désormais Allez Avec l'Audi T-Take-Up On continue d'attaquer Nouveau push-to-pass Utilisé On va profiter D'une petite relance Quand même Ouais, on était proche D'aller au large Ici Au niveau De la sortie Du double gauche Petite alerte Comme qu'on n'était pas apte À descendre les vitesses 5ème vitesse maintenant Toujours une seconde d'avance Sur Muller-Matson Qui revient Qui revient 6 push-to-pass Et on va rentrer Dans ce qui semble être Le dernier tour De cette course ici Aspa Alors qu'on va Profiter d'un maximum De push-to-pass Dans ce Dernier tour Et c'est maximum attaque Pour nous Nouveau push-to-pass Dans la ligne droite F1 Et on espère juste Avoir le push-to-pass Pour le haut du Redion Et avec 2 minutes Exactement Au moment de passer Le transpondeur Voilà On obtient Le tour le plus rapide Et en plus de ça En haut du Redion On aura un nouveau push-to-pass Qui nous sera alloué Et voilà De quoi je pense Nous mettre Définitivement à l'abri De Muller-Matson Et Van de Poel Qui est tombé 7ème Alors qu'il partait 4ème Le jeune Alexis Saison difficile pour lui Et gros trou Dans le peloton aussi Pour la suite Du top 10 Muller-Matson A 8 dixième Rendez-vous compte Ça revient très fort Pour Muller-Matson Je ne sais pas Ce qu'il a mangé Mais Il était à son affaire Dans ce premier secteur Grosse 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 Remontée Là De Muller-Matson Attention On part un peu au large Dans ce dernier tour Oui on ne va pas Se faire piéger Quand même C'est Muller-Matson Qui était là Il était juste là Allez à nouveau Push-to-pass Dans la descente Vers le pouon Ce que N'utilise pas Muller-Matson Et on poursuit On poursuit Dans la grande courbe Allez on y est presque Moins d'une seconde On décompte Au chrono Officiel Ce qui nous reste Oh Le Passage Difficile Au niveau du pif-paf Beaucoup de sous-virages En fin d'épreuve On va utiliser Ce qui semble être Un des derniers Push-to-pass De ce tour Mais alors Matson A moins d'une seconde Attention Ce n'est pas terminé Ce n'est vraiment pas de bol Le Danois Venait nous shipper Notre première place Qu'on a tenue Toute la course Allez une seconde Avec le push-to-pass On aide Cette Audi TT Cup A arriver au bout On va tenter De garder le pied dedans Oh non Ce n'était pas une bonne idée Au niveau Oh il y a une voiture Qui est arrêtée à droite Il y a une voiture Qui est arrêtée à droite Avant le bus stop Et on n'a pas eu De drapeau jaune Assez bizarre Allez on prend Le dernier push-to-pass Pour se protéger Avant l'épingle De la source Une fois qu'on sortira De cet épingle Ce sera la fin De la course De la saison Et le titre Qui nous sera apporté Sur le podium Voilà C'est fait Nous remportons L'Audi TT Cup 2015 Après une saison De haut et de bas Voilà c'est fait Victoire ici à Spa Et la fin De la saison Qui est désormais Actée avec le titre Pour nous Mais d'abord Les résultats De cette course Avec donc Et bien Le podium Dont nous sommes Titulaires de la plus haute marche Devant Muller Madsen Kissiel Et donc nous remportons Ce championnat Audi TT Cup Pour 102 points Premier pilote Donc Devant Muller Madsen 78 Ce qu'il fallait Ce qu'il fallait Retenir De cette manche Et de ce championnat Et bien voilà On se donne rendez-vous Très vite Pour découvrir Ceci Voilà Vous l'avez sous les yeux Le nouveau championnat Qui débutera Très rapidement Avec des courses plus longues Et peut-être même Des stratégies d'arrêt au stand Les amis Merci pour votre fidélité Et bon amusement en piste On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures A la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501